Alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 24 octobre 2023 9h32 Merci à ceux qui sont abonnés à youtube sur ma chaîne et merci à ceux qui vont le faire Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi vraiment très très apprécié On vit une époque vraiment tormentée, on le savait nous autres, on le voyait venir depuis des années Tout ça dans le contexte d'un grand minimum solaire, tout ça dans le contexte d'un aliment de planète Tout ça dans le contexte de cycles aussi Et maintenant c'est comme si les floodgates, les barrages avaient cédé Et là on est inondé par tout ce qui va nous tomber sur la tête Et en parlant d'inondations, il y a des inondations partout Et ça j'y reviendrai aujourd'hui Et justement les barrages, il y a tellement d'eau que plusieurs barrages on est obligé de soit les ouvrir Pour laisser et inonder des endroits Pour que ce soit moins désastreux que si le barrage cédait En tout cas, la situation est loin d'être rose Et c'est très différent de ce qu'on nous a présenté depuis des années et des années Parce que vous le savez, le rôle des gouvernements, le rôle des médias C'est d'être les plus grands diffuseurs de propagande et de désinformation Et si vous ne croyez pas ce que je vous dis C'est Rand Paul lui-même qui le dit dans un échange avec le secrétaire du Homeland Security aux États-Unis Dans une audience publique Mais on va laisser faire l'audience publique Ce n'était pas vraiment intéressant parce que c'est concernant plutôt leurs problèmes intérieurs Mais dans cet échange, Mayorka, c'est le gouvernement américain Proposent de créer un bureau ou en tout cas un groupe de travail Pour superviser sur les réseaux sociaux la désinformation Et Rand Paul expose le fait que c'est le gouvernement américain Qui est le plus grand diffuseur de désinformation Donc on ne peut pas vraiment avoir confiance dans son rôle Pour déterminer qu'est-ce que exactement est la désinformation Il dit, je n'ai pas vraiment confiance dans vos capacités Ni dans celles du gouvernement De déterminer qu'est-ce que la désinformation Il dit, savez-vous qui est le plus grand diffuseur de désinformation dans l'histoire du monde Il dit, c'est le gouvernement américain lui-même On peut extrapoler, tous les gouvernements sont des diffuseurs de désinformation Et de propagande Autant les gouvernements québécois, canadiens, français, de tous les pays Parce que ce sont les représentants de l'élite qui sont là pour contrôler la population Donc c'est ridicule de penser que le gouvernement peut déterminer qu'est-ce que la désinformation Donc il lui dit, êtes-vous familier avec le rapport du Pentagone McNamara Ça c'était lors de la guerre avec le Vietnam Où on a encore là fait de la désinformation Les fameux, le fameux rapport sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein aussi Désinformation Et aussi les fameux Contra que le gouvernement américain avait financés en Amérique du Sud Et tout ça avec de l'argent transféré via l'Iran C'était un autre beau, un autre bel exemple de désinformation et de propagande Il dit, pensez à tous les problèmes qu'on a eus et qu'on a réglés par le débat et non pas par la censure Il dit, je veux que vous ayez rien à voir le gouvernement avec la désinformation et la liberté d'expression Vous pensez que les Américains, si on extrapole, les citoyens sont trop stupides pour déterminer qu'est-ce qu'il y a de la désinformation Ils disent, on n'a pas besoin du gouvernement pour ça Donc fantastique échange, mais tellement, tellement extraordinaire Pendant ce temps-là, il y a le coût de la vie qui augmente Vous le voyez, l'inflation, les taux d'intérêt, la misère s'installent dans plusieurs pays La classe moyenne est en train d'être éradiquée Et ça, c'est que le début, naturellement, avec le conflit La guerre en Israël et la guerre en Ukraine Et les autres conflits qui sont sur le point de se présenter et d'éclater Parce que c'était juste une question de temps Imaginez-vous, pendant qu'il y a des endroits qui sont inondés Il y a d'autres endroits qui sont dans la sécheresse Et c'est ça, le climat Tu ne peux pas déterminer le climat et l'avoir de façon uniforme Le climat, c'est régional Les principales routes maritimes seront confrontées à des pénuries d'eau El Niño pourrait aggraver la situation cette année C'était rapporté au mois d'août 2023 Et le canal de Suez, qui est l'endroit où tout transite par la mer Est en train de vivre une saison sèche et moins pluvieuse Qui entraîne une pénurie et qui va ralentir le transport Et on a vu ce que ça avait donné pendant qu'il y avait eu un bateau égyptien Je pense qu'il était coincé là Où toute la chaîne d'approvisionnement en avait souffert Imaginez-vous, on va être rendu à peut-être laisser passer 30 ou 35 bateaux par jour C'est complètement rien Ils vont être obligés de détourner, détourner Et le canal d'Ormuz, qui est contrôlé par l'Iran Pourrait aussi être bloqué Wow! Le changement climatique pourrait bloquer le canal de Panama Pour constater les conséquences économiques du réchauffement climatique Mais ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique Mais c'est une réalité Mais pendant ce temps-là, il y a de l'eau qui coule partout Mais là, cette histoire-là va avoir un impact naturellement sur la chaîne d'approvisionnement Le coût de la vie Et 2023, si on prend un autre exemple de ce qui peut avoir comme résultat du climat sur l'agriculture La saison de pommes de terre va être exceptionnellement mauvaise en Europe Et pour les graines de patates aussi Pour les prochaines saisons Tout ça dû, pas au réchauffement climatique Mais à des températures très, 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 très froides Puis si on va visiter un site que j'aime beaucoup Agro Insurance Qui supervise et jette un coup d'œil naturellement C'est leur domaine, l'assurance agricole Et si tu t'en vas voir ce qui se passe Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés Au niveau de l'agriculture Au niveau des rendements agricoles Et c'est partout dans le monde Partout, partout, partout dans le monde Le déficit de précipitation expose les résiculteurs du nord de l'Inde La perte de pollinisateurs menace la sécurité alimentaire sous les tropiques La Syrie emploie des récoltes stériles Et c'est que ça, que ça Les tempêtes tropicales Hillary retarde Le démarrage de la récolte des courges et des pastèques Les dégâts causés par le verre rose aussi en Inde L'Ouganda, la région, est confrontée à une grave sécheresse Les récentes pluies détruisent des millions et des millions de tonnes de récoltes aussi en Inde Et c'est que ça, que ça donc On peut s'attendre à voir notre modèle économique Notre approvisionnement être de plus en plus affecté Il va falloir être de plus en plus débrouillard Chers amis, c'est juste le début de l'effondrement de notre société Et le début aussi des grands conflits qui s'en viennent Qui sont vraiment à la porte Et il y a Alexa apparemment Imaginez-vous Si on va juste voir un peu L'hystérie qui entoure tous les événements en ce moment Nos prédits La guerre mondiale Pour 2023 Le 23 novembre On va aller voir ça ensemble Donc c'était pour Je pense que le 23 novembre que j'ai vu ça Dans une vidéo virale ce mois-ci, quelqu'un a demandé à Alexa Quand commencerait la Troisième Guerre mondiale Et Alexa a répondu que cela commencerait le 23 novembre 2023 à 18h05 Lorsque la Russie attaquera l'Allemagne Nous avons donc essayé nous-mêmes Nous avons découvert que la vie était La vidéo était une fiction Donc on voit il y a beaucoup, 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 beaucoup De D'hystérie qui entoure tout ça Et Préparez-vous Parce que de toute façon Ce n'est pas Alexa qui va décider C'est notre Bon complexe militaire ou industriel Et c'est en train de se préparer Avec toute l'activité Qu'on peut voir En Terre Sainte Je vous laisse tout ça dans la boîte de description C'était juste un petit clin d'œil Mais Vraiment Le pire est à venir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada